YAHO BIDIMANCHO donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui du coup on va parler de l'événement MOLA et MANGUETSU donc tu le sais peut-être mais en fait la librairie MOLA propose une fois par mois depuis qu'ils ont inauguré du coup leur rayon manga la présence du coup d'une maison d'édition avec eux où on a souvent des tests du coup de connaissances sur les titres de la maison d'édition et des goodies à gagner on a eu les éditions Pika où j'étais présente, les éditions Kurokawa où j'ai pas pu être présente mais j'ai eu quelques goodies grâce à mon meilleur ami Luffy et donc là on était sur le mois d'août avec du coup les éditions MANGUETSU et donc je vais d'abord te montrer les goodies qu'il y avait à gagner il y en a deux que j'ai pas forcément mais ça te donne quand même une idée parce que en fait les sacs il y avait pas exactement les mêmes goodies partout il y avait deux trucs qui changeaient et aussi donc je vais te montrer moi mes achats que j'ai fait avec les titres de MANGUETSU j'ai aussi acheté vu que c'était, alors on était le 20 je crois je regarde ma montre mais j'ai pas la date sur mon, voilà oui c'est ça on était du coup samedi 20 août donc samedi dernier pour toi et pour moi et donc du coup ben j'ai fait d'autres achats mais je ferai ça sur une autre vidéo où je te montrerai mes derniers petits achats en dehors de MANGUETSU là je veux vraiment que ça soit que du MANGUETSU donc je vais d'abord te montrer les goodies puis mes achats on ne nous a pas annoncé ou je n'ai pas entendu mais il me semble pas qu'il nous ait annoncé la maison d'édition pour le mois de septembre mais j'essaierai de me renseigner assez rapidement et dès que j'ai l'information de toute façon ça sera partagé sur Instagram et pour les cosplayers de Bordeaux, n'oubliez pas qu'il y a le compte Discord que j'ai créé du coup pour les cosplayers de Bordeaux pour prévenir comme ça quand il y a des événements, des pique-niques, des conventions et autres voilà donc on avait tous obligatoirement le sac à Washi voilà, je vais vous montrer un petit peu de plus près alors après ce n'est en aucun cas dit en mal mais très clairement l'illustration qu'il y a sur le sac donc du coup en ce qui concerne le sac on a tous compris que l'imprimé n'était pas d'ultra bonne qualité donc du coup il valait mieux le garder comme objet de collection que objet que tu utilises dans la vie de tous les jours je tiens à placer que ça c'est quand même un truc offert et que je crois qu'il était aussi offert lors de la Japan Expo et que par exemple les éditions de Pika avaient fait leur sac à 4€ et j'avais bien dit dans ma vidéo achats Japan Expo que la qualité non plus n'était pas ouf un peu meilleure quand même que ça et que nous par contre à Crunchyroll bah on avait deux types de sacs voire peut-être plus quand même en imprimé mais moi j'en ai vu que deux surtout qui est donc un de Spice Family et un avec Imé donc la mascotte de Crunchyroll et eux par contre nous on les vendait je crois à 12 ou 14,90€ mais au moins la qualité elle était là très clairement là bah voilà mais après je ne vais pas critiquer très clairement bref donc au niveau des goodies il y avait donc le je ne sais pas si ça s'appelle un shikishi dans ce format là mais voilà une petite illustration le coq de combat avec la tour Eiffel je trouve ça très 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 joli attends je vais le laisser comme ça ça sera plus simple pour moi pour attraper ensuite alors il y avait dans certains sacs le stethoscope je crois que ça se dit comme ça du coup pour les enfants d'Hippocrate et dans d'autres tu avais le bracelet de tu sais les bracelets de sportifs du coup à Washi moi je voulais absolument avoir ça parce que justement j'étais un peu deg car je ne suis pas en collab avec mon Getsu et ça j'avais vu qu'il l'avait mis dans le kit presse et donc j'étais là j'étais trop content en fait j'étais enfin j'étais jaloux du coup quand j'ai vu les kits presse et me dire merde je ne suis pas en collab avec mon Getsu en même temps c'était normal et là quand j'ai vu qui il était j'ai même demandé à mon pote qui s'est surnommé soupe s'il n'y avait pas moyen de le négocier et après quand moi j'ai gagné mon sac à moi j'ai dit regarde ce qu'il y a dedans tu prends les goodies que tu veux mais en échange parce que soupe ne voulait pas spécialement ça donc moi j'ai récupéré j'étais trop content voilà en plus il pourrait me servir pour des photos pour d'autres mangas de voilà ensuite on avait un petit ballon comme ça à gonfler sous l'image de A Washi voilà ballon tout simple de plage mais j'aime bien l'idée je trouve ça sympa en plus c'est à rayures et tout bon c'est pas le même imprimé qu'un ballon de foot mais je trouve ça cool et par contre il est un petit peu compliqué à gonfler parce que je l'ai gonflé celui de soupe et franchement j'ai un petit peu galéré et ensuite on avait ceci alors là il y avait deux possibilités différentes et je sais qu'il y en avait un je crois que c'était un poster et moi ça devait être un sticker géant ou un truc comme ça honnêtement j'avais pas de préférence sauf que la série qui était dedans le mien là c'était un truc que je voulais alors que l'autre par exemple c'était pas un truc qui m'intéressait forcément ah oui donc ça c'était un truc de protection ok effectivement c'est un autocollant oh oh my oh il est trop beau c'est Chirouvan il me semblait bien que c'était ça oh mais il est trop beau bon c'est dommage c'est pas un poster mais en fait tu peux le garder en tant que poster comme ça parce que tu veux le coller ça oui puis si tu le colles c'est foutu mais il est trop beau et puis il y a vraiment un effet brillant je sais pas si tu verras si voilà il y a c'est pas juste brillant parce que ça colle c'est vraiment la mate le rendu je sais pas si tu pourras voir les détails si voilà il est genre trop beau il est genre trop trop beau voilà et bah tu sais quoi ça ça alors c'est pas que ça a relevé le niveau mais très clairement voilà alors après je suis en train de galérer parce que j'ai mis aussi mes achats dedans alors si on pouvait aussi avoir un petit éventail orange avec écrit justement je crois que je l'ai parce qu'il y a une autre personne qui m'a passé un goodies il y avait donc deux marque pages dont un que alors celui-là je sais que je l'ai normalement que j'avais eu du coup quand il y a eu les 1 an de Mangetsu ils avaient offert ça dans les librairies mais celui-ci il me semble pas que je l'avais non fais pas le focus sur la Mangatech s'il te plait voilà et sinon c'est celui-ci voilà et donc écoute je vérifie dedans si j'ai le voilà il me semble bien que j'avais l'éventail donc voilà il y avait quelques goodies qui étaient différents il y avait un vrai poster et moi je l'ai pas eu mais il m'intéressait pas hop et donc puis je trouve ça cool parce que tu vois c'est quand même une petite maison d'édition et on avait quand même pas mal de goodies quoi parce que la maison d'édition Mangetsu faut rappeler elle a à peine 1 an 1 an et 2-3 mois je crois au mieux voilà ah oui c'est cali quand même c'est cali voilà j'ai presque envie de faire bon ils ont pas beaucoup en place dans mon étagère j'ai presque envie d'en faire un truc spécial mais en même temps les goodies que j'ai je peux pas trop les mettre tu sais dans mes étagères c'est pour faire une présentation ou quoi parce que le ballon déjà il est trop grand je pense voilà voilà très clairement il est un peu trop grand et même le coq ce genre d'illustration là je vais les mettre en cadre mais ça rentre pas non plus voilà bref toujours dit je suis très content et y'a pas de soucis là dessus donc voilà maintenant on va donc passer aux achats que j'ai fait en rapport avec les éditions Mangetsu donc je n'ai pas pris beaucoup de mangas j'en ai pris 4 en fait il faut savoir je vais vraiment t'expliquer un truc c'est que l'événement se passait à la librairie Mola et en fait je devais faire mes achats à la librairie Mola et il s'est passé un truc c'est qu'on a décidé avec d'autres personnes que je connaissais abonnés, cospilleuses, etc. de tout simplement bifurquer, partir parce que la journée était finie et aller à Manga 4 et à Manga 4 je me suis rendu compte que je n'avais pas fait mes achats et j'ai essayé de me rappeler de ce que je devais m'acheter mais je m'en rappelais pas de tout donc j'ai fait ce que j'ai pu donc déjà j'ai pris The Ice Guys & The Cool Girl alors ça comme c'est un manga un peu sur l'hiver, etc. sur la neige parce que c'est un homme des neiges là on a fait la même femme des neiges enfin bref, toujours utile, on est sur l'hiver, la neige donc ça je vais le présenter sur mon 1er décembre ou un truc dans le genre parce que très clairement voilà ça colle et bien entendu je ne sais pas où ça en sera au niveau du nombre de tomes, etc. mais je présenterai sûrement les autres volumes en même temps ensuite justement en parlant des enfants d'Hippocrate je voulais absolument lire la série donc j'ai pris les deux premiers tomes sachant que le tome 3 est déjà sorti mais je me suis dit que j'allais juste faire un crash test et donc du coup acheter que les deux premiers tomes donc pour terminer j'ai aussi acheté la nouveauté de la semaine dernière enfin pour toi et pour moi parce que je crois qu'il est sorti le 17 ou le 18 c'est Golden Goals Guys voilà moi et mon accent anglais bref toujours utile, j'ai très très hâte de le lire et ça du coup je vais essayer de les présenter les deux en septembre je ferai une vidéo crash test critique tome 1 j'ai failli, j'ai failli oublier te présenter un titre parce qu'il était mal rangé j'ai acheté le tome 1 de Ping Kong voilà en plus il faut savoir que je suis le premier à avoir acheté Ping Kong à Manga 4 et donc c'est un manga de ping pong avec un gorille un manga qui en fait ne parle pas réellement du sport en soi parce que j'ai demandé donc celui qui est sur la chaîne YouTube je sais plus le nom c'est pour ça qui fait les vidéos pour Mangetsu pour présenter les titres et donc du coup bah il m'a dit non c'est pas un titre en fait à présenter pour la journée internationale du sport par contre c'est un titre pour la journée du harcèlement parce qu'on parle de harcèlement scolaire enfin oui apparemment et donc du coup voilà donc je vais essayer de le lire et le présenter du coup pour la journée internationale du harcèlement scolaire au cas où je rappelle elle est pour le 16 novembre cette vidéo sur l'événement Mola et Mangetsu est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est bien n'hésite surtout pas à me faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te retrouve très vite aussi pour te parler des éditions Mangetsu du coup pendant le mois de septembre et sur ce à bientôt à bientôt